Maya et Mickaël ont accepté de s'impliquer dans le projet Foul. Une photographie de chacun d'eux sera intégrée à la murale qui sera installée sur la façade arrière du Théâtre de la Bordée au début d'octobre. Mais ce n'est pas tout, car leur histoire de vie sera aussi mise en relief dans ce projet. On rencontre 20 participants, des gens qui viennent de la Cité-Limoilou, des gens réussis avec leur vécu qui est différent, qui est très singulier à eux. Alors on apprend dans un premier temps de les connaître. Chaque participant a été jumelé à un personnage de théâtre dont l'histoire fait écho à leur cheminement personnel. Ce lien entre fiction et réalité sera développé dans des portraits publiés sur le site Web de la Bordée au cours de l'automne. J'ai sorti mon bagage littéraire pour jumeler les textes avec les personnes. En fait, j'ai commencé par lire les pièces une première fois pour vraiment m'imprégner de la pièce puis voir c'est quoi les profils qui étaient intéressants à sortir. Puis ensuite, on a approché différents organismes et personnes du quartier de la Cité-Limoilou, en fait, pour nous aider à dénicher des gens selon des profils très précis. Michaël travaille à Gris-Québec, un organisme voué à la sensibilisation des différentes orientations sexuelles. Il a été jumelé à un personnage de la pièce Rotterdam, qui aborde le thème de la diversité des genres. J'étais pas une femme, j'étais un homme! Moi, je suis une personne transmasculine, donc c'est sûr que la pièce Rotterdam est vraiment venue me parler, puisqu'on parle de la transition, en fait, d'une personne qui avait été assignée fille à la naissance et qui transitionne vers le genre masculin. Maïa est arrivée à Québec en 2017. Depuis, elle fait du bénévolat pour aider les nouveaux arrivants. Elle a été jumelée à un personnage de la pièce Une bête sur la lune, qui traite du défi d'intégration dans un nouveau pays. Je veux faire partie de cette foule. Et puis le projet, ça sera vraiment un miroir des acteurs au quotidien qui vont parler de leur vécu, de leurs histoires, qu'on est tous différents, mais on fait partie du même tableau. Tout comme Michaëlle, elle espère que le projet Foules contribuera à changer des perceptions et des mentalités. Et puis, c'est ça, c'est ça.